Pourquoi s'intéresser à l'esprit critique et à son éducation ? Le développement de l'esprit critique est un objectif fondamental de l'éducation, parce que nous nous trouvons tous dans la nécessité, à un moment ou à un autre, de prendre des décisions sur la base des informations à notre disposition, de faire des choix dans la masse des informations auxquelles nous avons accès, de rechercher des connaissances solides et des faits sur lesquels bâtir nos opinions. Or, l'exercice de l'esprit critique est censé nous aider à mener à bien ces tâches. Bien que personne, ou presque, n'oserait dire du mal de l'esprit critique, ce terme se prête malheureusement à confusion. D'abord, il est souvent utilisé de manière vague. On l'associe à la raison, à la rationalité, au fait de savoir penser, comprendre, analyser, s'exprimer, discuter, débattre. Du coup, il devient très difficile de dire qui fait preuve d'esprit critique et dans quelles circonstances, mais aussi de dire précisément et de façon pratique comment on peut outiller l'esprit critique et en mesurer les progrès. Ensuite, l'esprit critique est utilisé parfois dans l'essence d'un esprit de critique, avec une exception négative. Il peut alors être identifié avec de la vérification à outrance ou avec une forme de défiance ou de méfiance envers toute autorité ou savoir. Le penseur critique serait celui qui pense par lui-même, un penseur solitaire, autonome. Ce qui signifie nier un fait fondamental, qui est que nous dépendons fortement des autres pour acquérir des connaissances. À l'opposé, on peut associer esprit critique à l'idée d'ouverture d'esprit, au sens de mettre toutes les idées et les opinions sur un même plan. Bien qu'à l'apparence louable, cette attitude peut avoir comme résultat celui de rendre difficile de discriminer la connaissance rigoureusement produite et d'autres formes d'opinion ou de croyance. Enfin, il y a une forme d'arrogance qui peut s'associer à l'idée de penseur critique, qui a toujours la bonne réponse, s'est toujours identifié les mauvais arguments, mais ceux des autres. Nous avons besoin d'une définition de l'esprit critique, mais pas n'importe quelle définition. En fait, premièrement, pour être utile en éducation, une définition doit être opérationnelle, c'est-à-dire faire référence à des capacités ou attitudes qu'on peut bien identifier, outiller et évaluer. Cette définition doit donc être restreinte, précise et, si possible, éviter de faire référence à d'autres concepts comme celui de raison ou de rationalité, par ailleurs difficile à définir. Deuxièmement, pour éviter toute confusion, la définition d'esprit critique doit permettre de prendre les distances de l'utilisation qui en est faite dans les cadres de thèses conspirationnistes, de la méfiance ou de la défiance à outrance. L'exercice de l'esprit critique doit, au contraire, permettre de distinguer entre une situation qui rend le doute légitime et une autre où le doute envahissant est simplement démesuré. Enfin, si notre objectif est celui d'outiller l'esprit critique, une bonne définition devrait rendre possible d'identifier ses bases cognitives et d'en appréhender les limites ou les situations les plus susceptibles de mettre notre esprit critique à mal. Voilà pourquoi nous avons choisi de définir l'esprit critique comme la capacité à évaluer information, sources et contenus à notre disposition afin de calibrer notre confiance et de faire confiance à bon escient. En premier lieu, l'esprit critique consiste à ajuster notre confiance par rapport à une information donnée, après l'avoir dûment évaluée, c'est-à-dire après en avoir évalué la source et les contenus, et ceci à la lumière de critères, de connaissances et de compétences. Il s'agit en quelque sorte de savoir à quoi se tenir face à une nouvelle information et à savoir ce qui nous fait considérer cette information comme plutôt digne de notre confiance, plutôt probablement correcte ou pas. En deuxième lieu, l'esprit critique consiste à faire confiance à des sources bien informées, mieux informées que nous, car dans la grande majorité des cas, nous dépendons des autres pour acquérir des nouvelles connaissances. Nous ne sommes pas tous des journalistes à mission en Afghanistan, des épidémiologistes spécialisés en maladies rares, des historiens du Moyen-Âge. Tous ces domaines de connaissances sont très spécialisés, ils le sont de plus en plus, et demandent une expertise basée sur la maîtrise des méthodes, des outils, des instruments et sur l'appartenance à des communautés d'experts qui s'échangent et se critiquent afin de finalement valider des connaissances dont nous pouvons nous-mêmes bénéficier d'une manière ou d'une autre. Pour cela, connaître les bonnes sources ou savoir les identifier par des indices fiables ne suffit pas. Nous devons aussi comprendre ce qui rend ces sources fiables, par exemple la manière dont elles produisent les connaissances qu'elles nous transmettent. Voilà donc pourquoi, et même si cela peut paraître contre-intuitif, le mot-clé associé à l'esprit critique est « confiance ». Apprendre à évaluer les informations, à ajuster sa confiance, à faire confiance à la bonne escient, est-ce que tout ce qu'il y a à dire sur l'esprit critique, tout ce qu'il faudrait apprendre à l'école pour mieux penser, raisonner ? Notre définition ne se veut pas exhaustive. Elle ne prétend pas à couvrir tout ce qu'il faudrait apprendre à l'école. Elle est limitée à la fonction d'évaluation des informations et des calibrations de la conscience. Elle est donc circonscrite à certaines capacités cognitives. D'autres définitions plus larges existent qui prennent en compte beaucoup plus de fonctions et de capacités. Ces définitions sont parfaitement compatibles entre elles qu'à l'une, incluant l'autre. Notre définition est en outre limitée à des aspects de compétence. Ce n'est pas pour cela que nous ne donnons pas d'importance aux attitudes, aux valeurs et aux aspects moraux liés à l'exercice de l'esprit critique. C'est terrain injuste plus difficile à défricher. Et nous nous savons en début de chemin. C'est terrain injuste plus difficile à l'exercice de l'exercice de l'exercice. C'est terrain injuste plus difficile à l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice.